Est-ce que M. le maire de Metz est là que j'ai qualifié hier de mauvais coucheur ? M. Grodilier ! Oui, bonjour ! Bonjour M. le maire, d'abord je vous félicite d'être maire de cette merveilleuse et en tout cas belle ville de Metz dans laquelle je suis allé si souvent voir des matchs de football, notamment au stade Saint-Sinforien et je parlais de la place Saint-Jacques les soirs d'été, nous allions à l'époque au rouge qui était une boîte de nuit, figurez-vous et nous allions avec les joueurs de l'équipe de Metz, avec Pouget à l'époque, avec Pascal Pierre C'est pas tout à fait en centre-ville, mais dans la ville voisine de Montigny Exactement, c'est ce que je disais hier, je crois que c'est à Montigny-les-Messes et j'étais un peu colère contre vous parce que si on enlève les boîtes de nuit, pourquoi pas les bars de nuit, pourquoi pas les restos et puis on fait des villes aseptisées, on fait des villes... Il faut toujours éviter de faire des raccourcis comme vous le faites Ah, alors expliquez-vous Justement parce que je veux garder la ville animée, parce que je veux que les gens puissent aller au resto, puissent aller au café puissent s'amuser, que je ne veux pas qu'ils se sentent menacés, qu'ils soient menacés des gens qui, à partir de la fin de la soirée et ennui profonde, présentent de véritables dangers parce qu'ils sont parfois à plusieurs dizaines à sortir enivrer, à chercher en découdre et se battre au péril non seulement des riverains qui n'osent plus sortir de chez eux, mais également, j'allais dire, des clients des restos qui sortent un peu tard, des bistrots Mais enfin, ça c'est nouveau, jamais il n'y a eu ça dans les boîtes de nuit à Metz Mais l'époque a changé, M. Prod, depuis que vous étiez à Metz Mais c'est-à-dire que... Moi-même, je les ai fréquentées ces boîtes Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? S'il vous plaît, on ne peut pas parler à deux, je crois Donc vous me demandez, vous m'avez reproché quelque chose qui n'est pas justifié qui était de vouloir une ville aseptisée Je veux une ville animée, mais où les gens puissent sortir en sécurité Quand, ce week-end dernier encore, j'avais dans une rue où nous avons trois boîtes 80 personnes enivrées qui cherchaient en découdre que 10 policiers municipaux et 3 policiers nationaux ne pouvaient maîtriser la situation On dépasse tout ce que nous avons connu Et ça met justement en péril l'animation de la ville Donc, quand on a des phénomènes qu'on ne connaissait pas il y a quelques années Bon, et donc, et manifestement... Mais qui sont ces gens, ces 80 personnes ? Pardonnez-moi, M. Grodillier, mais je ne comprends pas Qui sont ces gens, ces 80 personnes ? Qui sont dans la rue enivrées ? Mais ils ont quel âge ? Ils viennent d'où ? Ah ben, ils viennent de notre secteur Je ne pense pas qu'ils viennent de l'étranger Je veux dire, on a des boîtes parfois avec des clientèles Ils ont quel âge ? On a des boîtes avec des clientèles différentes Quand ils sont enivrés en veine volontiers aux mains Ou simplement des phénomènes de bande qui se créent même spontanément Ce n'est pas d'abord d'organiser au territorial Mais à un moment, on a ces phénomènes en sortie de boîte C'est parce que c'est à l'image de la ville que je n'ai pas voulu diffuser les vidéos Que me donnent les gens qui habitent au-dessus Mais on les a transmis à la préfecture et à l'hôtel de police Et d'ailleurs, les policiers nationaux en sont témoins J'ai les rapports de police municipale qui le disent Et ça, c'est dans le centre de Metz C'est phénomènes que nous ne connaissions pas Et qui mettent en péril l'animation de la ville C'est dans le centre de Metz, ça C'est dans le centre de Metz, ça C'est dans le centre de Metz Donc vous avez trois boîtes de nuit Où ça, dans le centre de Metz ? On a trois boîtes de nuit, c'est même à proximité immédiate du palais de justice Si vous voulez savoir Et donc ces boîtes-là, vous voulez les mettre ? Alors, vous voulez mettre le problème ailleurs C'est-à-dire que les mêmes gens qui sont avinés Et les mêmes boîtes et les mêmes bandes, vous voulez les mettre à l'extérieur pour qu'ils se... Attendez, d'abord D'abord, un, je préfère qu'elles soient dans une zone non habitée qu'une zone habitée C'est juste pas compatible avec des zones habitées Ce que je souhaiterais, c'est que, comme la loi d'ailleurs le prévoit Mais je conviens que c'est pas facile Normalement, le gérant d'un débit de boisson, d'un café ou d'une boîte Ne doit pas servir de l'alcool à quelqu'un qui est déjà enivré Alors je sais bien qu'on ne peut pas faire d'alcool test au bar Mais on a d'abord ce problème de respect de la loi Et s'ils ne peuvent pas, eh bien, on ne peut pas avoir ce type d'activité J'entends bien, mais vous allez fermer donc les trois boîtes de nuit ? Vous allez les fermer, ces trois boîtes ? Effectivement, ça doit être... Les activités nuisantes en centre-ville Alors elles sont portées en téléphérie Vous-même, vous n'accepteriez pas d'habiter Comme d'autres, au-dessus d'une boîte Dans laquelle toute la nuit... Tous les soirs, oui, si ça arrive une fois de temps en temps Monsieur Grodillier Monsieur Grodillier, moi d'abord je suis surpris de ce que vous me dites Effectivement, parce que si... Écoutez, c'est la réalité, il faut être... Avant de juger... Je me demande si vous ne forcez pas un peu... Nous, nous sommes dans une réalité que vous ne connaissez pas Je me demande si vous ne forcez pas un peu le trait Non, pas du tout Mais enfin, je vous fais confiance Je vous viendrai voir Je peux vous envoyer à titre confidentiel des vidéos Parce que je ne sais pas si légalement on peut les diffuser Monsieur Grodillier J'aurais voulu envoyer les rapports de police Monsieur Grodillier Si c'est arrivé une fois... Quand on est maire, on n'invente pas les problèmes On gère les problèmes qui existent Quand on est maire, on fait parfois de la com' Comme tout le monde Je m'arrête de la ville De devoir m'exprimer sur ces phénomènes Mais puisque vous m'amenez à le faire Je dois me justifier Monsieur Grodillier C'est pas du fantasme, c'est de la réalité J'entends bien, mais si vous parlez tout le temps Je ne peux pas vous interroger Si vous parlez tout le temps Je ne peux pas vous interroger Si c'est arrivé une fois Bah oui, mais laissez-moi faire les réponses Et ne mettez pas systématiquement En doute, c'est les réponses Si c'est arrivé une fois Si c'est arrivé une fois Ce n'est pas la même chose que si ça arrive Tous les soirs C'est répétitif Mais est-ce que vous voulez bien Considérer qu'on ne m'a pas Mais j'ai jamais entendu parler de ça On a Dimitri Ramelot qui est à Metz Jamais personne ne nous a parlé de ça Donc je veux bien que la ville de Metz soit à feu Et à sang Tous les vendredis et tous les samedis soirs Et qu'il y ait 80 personnes Qui se battent matin et soir Mais j'en suis un peu étonné Attendez, il y a un collectif Qui s'est constitué Que votre journaliste aille interroger Les membres de ce collectif Et bien c'est très bien Bon, j'entends bien Mais j'entends bien Vous allez faire plaisir aux gens Qui sont peut-être des mauvais coucheurs J'entends bien Mais ce que je veux savoir Vous allez les fermer les boîtes de nuit ou pas ? Mais d'abord C'est la compétence du préfet Quand un débit de boisson Quel qu'il soit Génère des troubles de ce type Et il s'expose à des fermetures administratives Qui peuvent être temporaires ou définitives Et ça peut aller de façon graduelle Bon, à ce moment-là Et si l'établissement n'est pas capable De tenir son public De ne pas générer ce propre trouble C'est à lui de décider à ce moment-là En plein cœur de ville Et c'est la réalité Établie par de la vidéo Et par des rapports de police Il est possible que ce soit arrivé Donc vous pouvez la mettre en cause Mais jamais pas en cause Je dis que c'est peut-être arrivé une fois Et que vous l'instrumentalisez Un maire qui veut répondre aux problèmes Tels qu'ils se posent Vous avez envie de faire plaisir à votre électorat Pourquoi pas ? Mais mon électorat C'est tous les médecins Faire plaisir, ce terme, est inacceptable Le maire est là pour assurer la tranquillité publique Est-ce qu'on a le droit Est-ce qu'on a le droit de vivre dans une rue En pouvant dormir Ou simplement de ne pas être réveillé par des bagarres Mais cette boîte, elle existe depuis combien de temps ? En voyant une flaque de sang Comme l'ont vu Est-ce que vous accepteriez ça vous-même ? Est-ce qu'il n'est pas légitime pour un maire De vouloir, c'est pas faire plaisir De façon péjorative Mais c'est arrivé combien de fois ? C'est arrivé combien de fois ? C'est arrivé combien de fois ? Mais ça arrive de façon répétitive Mais quand la dernière fois ? C'est arrivé quand la dernière fois ? Quand ? Est-ce que c'est arrivé hier soir ? C'est arrivé vendredi, samedi ? Monsieur Grosdillier Est-ce que c'est arrivé samedi ? Il y a des plaintes ? Il y a des plaintes samedi ? Par exemple samedi, il y a eu quelque chose ? Oui, samedi dernier, oui D'accord Je vous cite C'est samedi dernier C'est tous les week-ends Bon, écoutez, si c'est tous les week-ends Que les gens se battent dans votre ville Effectivement Et pensant que pour on ne sait quelle raison On travestirait la réalité On prendrait des mesures disproportionnées Pour faire plaisir à une minorité C'est pas le cas Alors j'imagine que tous les maires de France Doivent vous écouter Ils ont tous des boîtes de nuit Dans les centres-villes Mais il y a qu'à messe Où les gens se battent la nuit Et ils sont sous D'abord, il y a aujourd'hui Même des problèmes à Dijon Je veux dire Me dit-on Je veux dire Alors peut-être pas de la même proportion On a sur un petit endroit Une concentration de trois boîtes Quand on n'en a qu'une Je veux dire On a moins de problèmes On a beaucoup plus de problèmes Ces derniers temps Qu'on en avait J'entends ce que vous dites Alors Rodolphe On avait fréquenté les boîtes de Metz On n'avait jamais ce genre de problème En leur temps On avait parfois quelques gens enivrés Qui pouvaient se battre On n'a jamais eu ce phénomène De regroupement Et de bagarre rangée Et bien j'entends ce que vous dites J'entends ce que vous dites Monsieur le maire J'ai rien contre vous J'entends ce que vous dites Mais Rodolphe Est gérant d'une boîte de nuit A Metz précisément Mais pas dans le centre-ville Rodolphe Vous m'entendez Rodolphe ? Oui je vous entends Vous êtes où Rodolphe ? Donc nous on se trouve Dans la Zagdonie On est en discothèque En extérieur du centre-ville de Metz Bon est-ce que vous avez entendu Ces problèmes Dont parle monsieur Gros Didier Ces problèmes XXL De bagarres De gens à viner Dans le centre-ville de Metz On en a entendu parler Forcément Mais en fait Aujourd'hui Ce qui se passe souvent Dans les rues De toutes les villes de France C'est pas forcément la clientèle Il y a la clientèle des discothèques Qui sort effectivement Mais souvent c'est une clientèle Qui traîne dans les rues Souvent les bagarres ont lieu Avec des gens Qui sont extérieurs à l'établissement Qui ne sont même pas rentrés à l'intérieur C'est seulement de la délinquance Des gens qui traînent dans les rues Et qui viennent là Pour venir embêter le monde Essayer d'attraper une demoiselle Draguer une demoiselle Un peu Ça devient un peu virulent Et forcément Ça peut créer des incidents C'est vrai Mais la discothèque en elle-même Il ne se passe rien à l'intérieur Tout ce qui se passe dans la rue C'est compliqué Ce qui se passe à 500 mètres De notre établissement Alors ça veut dire Qu'aujourd'hui La responsabilité des gérants d'établissement Est jusqu'à ce que les gens Soient dans leur lit Monsieur Gros Didier Est-ce que vous entendez cet argument ? Mais vous... Justement C'est une boîte de périphérie Deuxièmement Si on prend la rue Poncelet à Metz Où nous avons la concentration De trois boîtes Quand on est entre Les bagarres Entre 4h et 7h du matin Où même les gens Qui sortent tôt Pour aller Aujourd'hui dans des boulangeries Ou des pâtisseries On la trouille et vite C'est le fait De ceux qui sortent de la boîte On n'a pas ce même phénomène Trois rues plus loin À un moment On peut chercher à éluder Les responsabilités Moi je veux que chacun l'assume J'assume la mienne Vous me le reprochez Ah non je ne vous reproche pas Je suis dans mon rôle De vous provoquer un peu Ce qui est bien normal Monsieur Gros Didier Vous expliquez que je survoue Je ne survoue pas Je suis même navré Excusez-moi Je préférais que vous m'invitiez Pour parler du marché de Noël De notre festival constellation De cette ville Comme vous l'avez dit Qui est formidable Et qui se trouve souvent à tort Une réputation de ville un peu grise Ah non non c'est une ville Superbe J'aimerais pouvoir parler De la beauté de cette ville Je suis d'accord De tout ce qui se passe Le jour et le soir Qui est merveilleux Vous en parlerez après la pause Monsieur je suis obligé de vous couper Si je ne vous coupe pas Vous parlez tout le temps Donc je vous coupe A tout de suite Pardonnez-moi